La maison est en marche depuis un an, puis ça va très bien, puis le nombre augmente, je crois que les personnes qui s'occupent de nos jeunes, que depuis un bout de temps, le nombre augmente, ça veut dire qu'il y a un bon service à l'intérieur, puis les jeunes ont l'air heureux parce qu'ils ont tout le sourire, je ne pense pas qu'ils fassent du spécial pour nous autres. L'ouverture étant à 2014, des soumissions, début des travaux, août 2014, fin des travaux, janvier 2005. Ça, je vous disais, on n'a pas ouvert tout de suite, mais le coût des travaux, 276 000. 96 000, on a eu 96 000 du pacte rural, mais il faut dire que la municipalité de Saint-Marc, la ville, on a fait au moins, on a retenu trois ans, on ne prenait pas de montant, puis on l'accumulait. Ça fait que pour ça qu'on est venu quasiment à 100 000 piastres qu'ils nous devaient, puis on l'a mis sur la maison des jeunes. Puis la balance, la municipalité, 179 000 l'ont payée. J'ai commencé à travailler ici en mai 2016. Puis je suis finissante en éducation spécialisée au Collège Merci. Mon nom, c'est Caroline Sabourin. Je suis éducatrice spécialisée depuis décembre dernier. Je travaille présentement dans la commission scolaire de Portneuf et ça fait bientôt un an que je travaille dans les locaux des jeunes. Moi, c'est Jason Mécarté. Je termine mes études en technique de travail social au cégep de Sainte-Foy. Ça fait un an que je travaille dans les locaux des jeunes. Moi, c'est Taliens Pomerleau, finissante en travail social au cégep les villes Lauson. Puis je suis animatrice ici au local des jeunes depuis mars 2015. Premièrement, comme M. le maire a dit tout à l'heure, le local des jeunes est ouvert depuis février 2015. Par contre, nous sommes réunis aujourd'hui pour l'ouverture officielle puisque le local était sous un projet de l'université Laval appelée FISCA. Puis depuis janvier 2017, c'est la ville de Sainte-Mère qui a repris le projet du local. C'est pour cette raison-là qu'on fait cette ouverture. Puis aussi, ça nous permet de faire connaître les services à la population, les services offerts par le local des jeunes. Puis aussi de rassurer peut-être les parents parce qu'on a eu quelques commentaires que les parents, ils ne savaient pas trop c'est quoi. Puis s'il y avait des intervenants, puis tout ça. On a eu plusieurs questions à propos de ça. Merci.